Hey mes conjureux et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour l'épisode 71 de notre 100 baby challenge. Si vous avez manqué l'épisode précédent, je vous le mets dans le petit i. Mais donc aujourd'hui on a plein d'anniversaires à faire, des relooking, voilà on va bien avancer dans notre petite famille comme d'habitude de toute manière. Franchement on se rapproche bientôt de la fin et qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer pour la fin ? En fait parce que c'est vrai que ça fait tellement de mois qu'on est sur ce challenge, je me demande mais comment ça va se passer après quand on aura terminé ? Genre est-ce que ça va nous faire un trou dans le cœur ou pas ? Allez trêve de blabla on va se retrouver sur les Sims. On se retrouve dimanche à 14h et des brouettes, juste au moment où notre petit Romulus vient de passer le niveau 3 en pot, c'est-à-dire que les deux jumeaux, Rémus et Romulus ont le niveau 3 de partout et qu'on va donc les faire vieillir. Donc écoutez on va pas perdre de temps, on va tout de suite faire leur anniversaire, je vais sortir un gâteau, il y en a plus, pétard ! Zut ! Il faut faire un gâteau vite ! Cuisine-nous un gâteau ma petite ! Gâteau noix de coco, c'est parfait, réveille-toi ! Aussi je vais vous montrer le relooking de Cassandre, je sais ça fait deux épisodes que je l'ai pas fait, je vais le faire, c'est promis ! Demain vieillissent les deux bébés en bambin, on a donc Romulus et Rémulus qui vont vieillir aujourd'hui, et je me disais ce serait bien qu'on fasse peut-être demain le relooking de Romulus et Rémulus, enfin Rémus et Romulus et des deux bébés ! Voilà comme ça on fait le relooking des quatre en même temps, et je vous montre le relooking de Cassandre, on va une seule fois dans l'Oculus dans l'épisode, voilà. Donc on va attendre demain pour ça. Les gamins ils vont se réveiller, ils vont venir ici, toi tu peux venir ici aussi. Les ados ça va plutôt bien, de toute manière on avait dit qu'ils pourront avoir un A tranquillou, enfin il y en a déjà un techniquement qui a un A, donc aussi on va les faire partir, on va retomber enceinte. Léa a très faim, punaise ! Je vais te nourrir Léa, ne panique pas ! J'en ai marre de ces gamins, je déteste les gamins, sérieux ! J'en peux plus des bébés ! Mais c'est pas grave, c'est le but du sans-baby, en vrai on se rapproche lentement, mais sûrement de la faim. Et en fait je me demande comment ça va se passer après, vraiment parce que je me dis mais ça fait tellement de temps qu'on est sur le sans-baby, genre après mais je vais plus être habituée quoi ! C'est bon, le gâteau est terminé, on va mettre des bougies dessus et on va faire l'anniversaire des deux bambins ! Par contre je les habillerai pas pareil, moi je vous le dis, donc aidez à souffrir les bougies pour Romulus. Voilà c'est bon, là c'était beaucoup trop dur à les reconnaître, on va essayer de les changer un peu, parce que sinon je vais pas y arriver. C'est le moment de l'anniversaire, wouhou ! Trop bien ! Ils sont trop mignons les bébés. Romulus a vieilli, il est un de partout, quel va être son premier trait de caractère ? Enfant des îles ! Eh bah dis donc, on repart vraiment sur Soulagy, là j'ai envie de vous dire, on va le mettre dans les facultés. Allez, la motricité, c'est pas mal ça. Donc, il ressemble à quoi ? Oui, il est plutôt mignon, mais il est tristone là, c'est nul. Écoute, prends des restes, ensuite tu vas faire tes devoirs, maman t'aidera, puis après t'iras au dodo. Par contre, ça veut pas arrêter de pleurer là, genre vraiment ? Ah, c'est bon, lui aussi l'a soufflé, alors je vais en mettre des bougies d'anniversaire. Ne m'appelez pas, j'ai pas le temps, voilà, et on va mettre ça au frigo. Allez mon petit, à ton tour de vieillir ! Donc, Remus a vieilli, il est un de partout, quel va être son premier petit trait de caractère ? Oh, bien élevé, c'est sympa ça, dis donc, ça rappelle un petit peu le côté japonais quoi. J'aime bien, je vais le mettre dans les facultés sociales. Et il est très mignon aussi. Écoute, je crois qu'il va plutôt bien, donc on va l'aider à faire ses devoirs. Ah bah, on dirait qu'il est malade finalement. Mais qu'est-ce que vous avez tous à être mal quand vous vous réveillez ? Vous m'énervez ! Enfin, quand vous grandissez plutôt, quand vous vous réveillez. C'est complètement faux ! C'est tellement dommage qu'aider à faire les devoirs, ça augmente pas le social, les gens. Je trouve ça nul en fait. Faudrait aussi qu'on s'occupe de notre jardin, non ? Ok, on va tout vendre. Ah, tout arrosé peut-être ? Ouais, tout arrosé aussi, faut pas que j'oublie ça. Est-ce qu'aussi on a reçu du courrier ? Non, on n'a pas de courrier, ok. Ce serait bien qu'un de nos prochains enfants fasse du piano. Non, j'aimerais bien, en vrai, je vais pas vous le cacher. Vous avez été pas mal à me dire qu'on aurait pu faire une petite piscine, mais en vrai, il n'y a pas la place, quoi. La flemme de la piscine, genre. On a eu une piscine tout au début avec Cassandre, ça va, il n'y a plus besoin. Mais c'est vrai que j'aimais bien l'aspect de la piscine, quand même. Et oui, oui, vous inquiétez pas, je vous montrerai le relooking de Cassandre, qui est complètement malade ! Mais qu'est-ce qu'elle a encore ? Un fou rire ! Elle va pas mourir d'hystérie, hein ? C'est pas possible, ça, hein ? Imaginez qu'Cassandre, elle meurt. Non, ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Il a fait une toile, écoute, tu vas la vendre. Super, les gamins qui chouinent. Nourrir au biberon, babiller, apaiser, je sais pas ce que vous voulez. Romulus a fini ses devoirs, c'est parfait. Toi, tu vas refaire une petite toile, j'occupe mes ados. Franchement, mes ados, j'en ai un peu rien à faire. En fait, c'est ça que j'ai remarqué dans le son movie, à chaque fois qu'ils sont ados, je m'en occupe tellement peu. C'est trop triste. Alors, vous allez dormir ici, donc dans les lits un peu loup-garou, Remus et Romulus. Elle est toute malade, la pauvre. Bon, au moins, elle est inspirée, elle est pas hystérique, donc tout va bien. Elle a besoin de social, peut-être qu'elle pourrait parler un petit peu à ses enfants aussi. Donc là, on est dimanche 19h, donc demain, on va faire l'anniversaire des bébés. En fait, je pense que demain, on va faire l'anniversaire de plein de monde. Niveau 2 en peinture et rose, parfait. Et comme ça, on va faire plein de real-looking. Niveau 2 en motricité, Remus. Sinon, mes enfants, j'ai commencé à leur augmenter pas mal de compétences. Cuisine, fitness, vidéo, ça va quoi, ils commencent à avoir des petites compétences. Et aussi cuisine gastronomique, puisqu'on lui a appris pas mal, ça. On valide. Bon, Cassandra, elle a vraiment besoin de social, là, donc on va parler. Partager des astuces de célibataire épanoui. Oui, pourquoi pas. Donc lui, il est en train de faire un peu la faculté motrice. Ok. Donc là, pour avoir un B, techniquement, ce sera bon. Et lui, pour avoir un B, il fera une compétence plus tard, mais là, il a vraiment besoin de dormir. Il est très fatigué, le petit chouchou. On est avec notre petite Edda. J'aime trop notre sang-baby, franchement. C'est toujours... On est toujours dans une course, en fait, dans le sang-baby, pour avoir le plus de bébés possible, mais on s'attache quand même au personnage, finalement. Cassandra, elle a un petit peu sommeil, donc je pense qu'elle n'a pas tardé à aller au dodo. Voilà, ça lui fera du bien. Attendez ! On a quelqu'un devant chez nous qui est un loup-garou et qui se transforme. Voilà, voilà. Donc les loups-garous viennent chez nous. Très bien. Et il est en furie totale, en plus. Jacob. Ok. T'étais pas sur la map des loups-garous, mais tu vois des loups-garous se balader et... Voilà. C'est la vie qu'on a décidé de mener, hein, en jouant au Sims, hein. Oui, oui. Regardez-moi nos trois ados qui sont là en train de jouer. Je les adore. Ils sont trop mignons, en vrai, hein. Franchement. Bah écoutez, je pense qu'on va les laisser tranquillou, là, passer la soirée du dimanche soir et arriver lundi matin. Bon, ils vont pas non plus tarder à aller dormir, peut-être. Niveau 4 en jeu vidéo. Est-ce que quelqu'un a sommeil ? Non, même pas. Vous êtes pas fatigué ? Vous avez passé une nuit blanche avant d'aller en cours ? Bonne idée, très bonne idée. Tout le monde, sinon, fait dodo. Et les bébés sont sages. Donc demain, it's time to faire des anniversaires, faire des relookings, et est retombé enceinte. Alors, niveau 2 en créativité, Romulus. Il est 5h du matin. Tout le monde est réveillé, ou presque. Nous, on va plutôt bien... Écoutez, on va aller peut-être courir un peu. Non, faire du yoga, faire du yoga. Ça fait longtemps qu'elle en a pas fait, elle en a besoin. Allez, hop, tu vas t'entraîner au yoga. Vous vous dormez. Toi, t'es en train de faire à manger, parfait. Le petit Remus, il va aller faire du sport. Et le petit Romulus, il joue pour monter une compétence. Voilà, comme ça, il pourra avoir un B tranquillou. Et les bébés, ça va. Franchement, je gère. Niveau 3 en cuisine. Commencer leur vie active. Oh, nous, on vient d'atteindre le niveau 7 en bien-être. Ah, ça, c'est super cool, ça. Toi, t'es en train de prendre une douche. Ok, tu vas manger aussi un petit truc. Nos petites sirènes, là. Bon, écoutez. C'est vrai que quand on n'est pas sous la nuit, l'effet sirène est moins... Ouh, enfin, on va pas se le cacher. Ça va, ma petite ? Oh, on a des plantes ici qu'on pourrait récolter. Ouais, tout récolter, pourquoi pas. D'ailleurs, on a notre jardin aussi qu'il faut qu'on s'en occupe. Tout vendre. Il faudrait aussi qu'on arrose tout, qu'on désherbe tout. Non, qu'on pulvérise de l'insecticide. Ouais. Niveau 3 en faculté motrice. Pas mal. On aura bien avancé sur ça. Donc là, les enfants, ils vont plutôt bien, non ? À ce que je comprends. Ouais, ça devrait aller. Ouais, les cours commencent dans une heure. Ça, j'avais compris. Lui pourrait peut-être prendre une petite douche et parler avec son frère. Voilà, tu peux arrêter les facultés, t'as le temps. On dirait qu'il n'y a rien d'autre à récolter. Ok, ok, y a pas de soucis. Ah, mais on a quand même des choses à désherber aussi. Et franchement, notre jardin, là, il grandit bien. On est à 64 000 et on est encore adultes. Il nous reste combien de temps avant de vivre ? 21 jours. Ça va, on est franchement là. Je pense que les 100 000, on les aura pour notre futur matriarche. Il y a de fortes chances. Si seulement les enfants pouvaient arrêter de brailler, c'est insupportable. Et d'ailleurs, j'ai des nouveaux certificats qu'il faudrait que je place. Ça coûte combien ? 36 la lisse ? Ah oui, 2 en faculté sociale. Très bien. Attendez, attendez, attendez. Attendez, comment ça 36 la lisse ? Non, mais on va vendre un truc, là. On va vendre une autre plante et on va planter la lisse. Ah oui, je pense que ça va nous rapporter beaucoup plus d'argent, là. Ah oui, oui, il faut partir à l'école, partir à l'école. Réviser assidûment, réviser assidûment, réviser assidûment, je gère. Et toi, dépêche-toi. Va partir à l'école ! Oh punaise, elle était partie courir, donc... Bon, c'est pas grave, ça va. Ok, réviser assidûment. Allez, tout le monde revient avec une meilleure note. Donc les triplés avec un A pour qu'on les fasse partir en devenant jeune adulte. Et les autres avec un B, on a encore le temps pour les autres. Et les bébés, ça va, je gère. Par contre, ouais, faut vraiment que je plante d'hélice, là. Si on plante d'hélice, on va se faire un max d'argent, les gens. C'est le but. Ça fait trop bien qu'on ait juste deux bébés à s'occuper, là. On est un peu tranquille. Et Cassandre, au moins, elle est tranquillou avec son jardin, voilà. C'est très beau, hein, ce plan comme ça. Elle est très heureuse aussi, Cassandre. Alors Cassandre va s'occuper du bébé Kiepler. D'ailleurs, faut les faire virir. Nous sommes lundi, on va pouvoir les faire virir. On va les prendre une douche et on va les faire virir. La pote t'es beau tchou ! Comme ça, on fera le relooking après. Ouais, 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 j'ai hâte. Rapport de droit d'auteur, ok. Le courrier a été distribué, les factures aussi. C'est pas grave. On va donc changer d'âge. Et pareil, changer d'âge, je vous le reconfirme. Regardez, nous sommes aujourd'hui. C'est l'anniversaire des deux petits bambins. Je n'ai pas triché, voilà. Donc allez, on va les faire virir, ces petits... Ces taux télousticaux, là. C'est des fils, des garçons, je sais déjà plus. Céline, ok. La même couple que ses frères, Rémus et Romulus, hein. Donc Céline a vieilli qu'elle va être son petit trait de caractère charmeuse. Ok, bon, ça me va, ça me va. Il faudra aussi que je change les prénoms avec vos commentaires, bien entendu. Dans le cus, je vais changer les prénoms. Donc, petit bout de chou, je propose que tu fasses un petit peu de mouvement. Va empiler là, voilà, ça sera très bien. Léa a vieilli qu'elle va être son premier petit trait. Ok, espiègle, génial. Mais non, mais tout le monde se ressemble ici. Ils ont toutes la même couple, mais j'en peux plus. Et toi, mon petit bout de chou, enfin ma petite, tu vas déambuler aussi. Vous allez faire des compétences, voilà. On va jouer, je vais commencer direct. C'est toujours comme ça, je commence direct les compétences, je ne perds pas de temps et j'arrive pas à articuler. Est-ce que ça se voit que je suis fatiguée ? Donc je disais aussi, il va falloir que je change là les plantes. Il faut que j'enlève des plantes qui ne coûtent pas trop cher à la place et que je mette des lisses. Ça pourrait être vraiment sympa qu'on fasse ça. En soi, là, on a combien de lisses ? On en a 4, donc on peut enlever 4 plantes si on veut. Donc au niveau des plantes qui ne coûtent pas trop cher, elles, elles coûtent combien ? Elles coûtent 15. Elles, elles coûtent 15. Elles, elles coûtent 15, 15, 10. Ouais, le hou, ça coûte tout moins cher de ce que je comprends. Bah, je pense qu'on va enlever le hou. Je le vends celui-là et comme ça, on va pouvoir mettre nos 4 autres plantes qui normalement... Euh... Qu'est-ce qui s'est passé ? Quoi ? Comment ça t'as quitté la carrière auteur indépendant ? Et comment ça t'es... Oh putain. Et mais ça, ça me gave les gens. Ça, c'est encore un bug. Genre, elle est devenue capitaine de la troupe de danse. Je sais même pas ce que c'est ce truc-là. On était dans le build mode genre. C'est l'ensemble de la carrière athlète. Elle a dû recevoir un appel en fait. Voilà. Elle a dû recevoir un appel pendant qu'on était dans le build mode, dans le mode construction. Et puis elle a répondu toute seule à l'appel en mode Ouais, ouais, vas-y, j'accepte l'offre de travail. Et donc maintenant, je vais devoir lui dire de quitter ce travail-là parce qu'on n'a pas le droit d'avoir un travail. Et elle va avoir un moodlet triste. Génial. Donc après, nous, on va aller planter nos nouvelles petites fleurs. Ah ! Ça se plante pas sur les trucs ici. Oh non ! Je déplace deux petites plantes. Comme ça, au moins, on n'a pas perdu de l'argent. Allez, viens tout planter ma petite Cassandre. Sinon, vous, les bébés, ça va bien ? Mais punaise ! Pourquoi tu t'occupes pas, toi ? Empile ! Oh, j'en ai déjà marre. On fera le relooking, mais on rentre en décours parce que j'ai trop peur que ça bug les gens comme la dernière fois. Donc non, non, je veux qu'ils reviennent avec un A. Normalement, là, les filles, elles vont avoir un A tranquille. Elles auront leur A. On les fera vieillir. On les fera partir. On retombera enceinte ! Le fameux... La fameuse continuité de l'histoire. Alors, même si, au fond, Cassandre, il faut quand même qu'elle fasse gaffe, en fait, à ne pas se faire choper. Vous avez été quand même quelques-uns à me parler... Oh, Harmonie qui nous appelle. Comment ça, elle s'appelle ? Hunt, elle s'est mariée ? Oh, ces derniers temps, on envisage de faire un bébé. Tu crois qu'on devrait le faire ? On en a envie, mais on n'en est pas sûr. Essaye de faire ce bébé ! Oui, il faut quand même qu'elle fasse attention à ne pas se faire choper, à ne pas se faire reconnaître. Et donc, justement, vous avez été nombreux un petit peu à me dire ouais, mais peut-être qu'elle pourrait genre se teindre les cheveux ou quoi. Alors, j'avoue que j'aime bien sa couleur de nature rousse. Donc, je sais pas trop. A voir. Dites-moi ce que vous en pensez de cette petite idée, peut-être. Pour l'instant, elle a croisé, en fait, personne qu'elle connaissait à Tartossa et elle a suivi le conseil qu'elle avait reçu, donc, par mail. Même si on ne sait absolument pas de qui était ce mail. Non, c'était un mail totalement anonyme. Mais est-ce que ce serait quelqu'un, peut-être, de sa famille d'avant ? Voilà, pourquoi pas. Je pense qu'on pourrait peut-être aller écrire un autre livre. Payer les factures aussi, ce serait bien. Ah bah, prendre le courrier aussi, ce serait bien aussi. Et après, on ira écrire un livre. Comment tu vas, toi ? C'est bon, t'empiles, t'augmentes... Ouais, t'augmentes à 2 à l'heure. Tu vas déambuler. Après, ce sera un petit peu plus rapide. Niveau 2, en mouvement, Léa. Ah bah, génial, Léa ! Léa, elle est là, ouais. Elle est en train de glisser. Non, mais regardez-moi cette tenue, sérieux. Non, mais... Des bottes de pluie avec une jupe ouverte et une doudou de Mélés Sims, j'en peux plus. Alors, on a eu tout ça dans la boîte aux lettres. On va vendre. Voilà, ce sera très bien. Et on vend ça à presque 3 000. Parfait. Niveau 2, aussi, en mouvement. Bon, au moins, nos gosses augmentent le mouvement. Faudrait peut-être qu'on leur apprenne à aller sur le pot. Ouais, ça pourrait être sympa, surtout qu'elle en plus, elle a faim ! Écoutez, on va la nourrir. Viens ici, on va te donner à manger, puis après, on t'apprendra à aller sur le pot. Niveau 3, en mouvement, Léa. Bah, parfait. Léa, tu peux arrêter les mouvements. Nous, on se fait appeler, je sais pas par qui, pour discuter. Oui, si tu veux, ma fille. Donc, maintenant, Léa, je propose qu'elle fasse quoi ? Peut-être qu'elle fasse de la créativité. Va jouer à l'intérieur en attendant que ta maman s'occupe de toi pour t'apprendre à aller sur le pot. Ah, ils sont tous revenus à la maison avec des projets scolaires. Léa, tu es en hausse, en hausse, en hausse, en hausse. Parfait ! C'est bon, tout le monde a un A, on est d'accord ? Oui, le A, le A, parfait. Eh ben, écoutez, on va faire l'anniversaire, on perd pas de temps. Voilà, on va sortir le petit gâteau. Allez, c'est parti pour les petits anniversaires ! Go, go, go ! Edda a vieilli, elle est extravertie, elle aime la musique, qu'elle va être son troisième et dernier trait de caractère génie. D'accord, ok, ça me convient. Allez, maintenant, c'est à vous de mettre des bougies d'anniversaire et de souffler. C'est parti, mon petit ! Et il a réussi du premier coup ! Eh, des miracles, des miracles dans cet épisode-là ! Ok, donc lui, il était joyeux et enfant des îles, qu'elle va être son troisième et dernier trait de caractère ambitieux. C'est pas mal. Allez, à toi, ma petite. T'as réussi ? Ouais ! Non, mais ils ont tous réussi du premier coup, je crois. Mais bravo, alors. Era a vieilli, elle était soignée et maladroite, qu'elle va être son troisième et dernier trait de caractère. Machine à danser, je valide. Oh, elle s'est épée ici. Ok, ok, eh ben écoutez, alors, je vais pas perdre de temps. Déjà, on va avoir 8 milliards de cadeaux. Voilà, donc je disais, je vais pas perdre de temps, je vais sauvegarder et gérer les mondes. Je suis désolée, mes petits, vous allez partir un petit peu tôt, mais parce qu'on a envie de retomber enceinte. Puis voilà, on s'est quand même bien occupé de vous, on s'est tapé, bref, on vous a gardé tout le week-end, quoi. Je vais donc faire partir à Soulany nos triplés, puisque enfants des îles, sirènes, tout ça, tout ça, vous avez compris. Je vais leur donner 2000, et en fait, je leur ai pas trouvé de travail à proprement parler, mais je pense qu'il faut faire plein de petits boulots à Soulany. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme c'est des sirènes et tout, elles ont des capacités assez fortes pour, par exemple, choper des trucs dans l'eau, etc. Ça pourrait être sympa de faire ça, en fait, des petits boulots avec cette... Bah, c'est avec les triplés, quoi, tout simplement. Oh ! Mais c'est notre petite Fifi qui revient à la maison ! Coucou ! Méfertiti ! Finais, je vais chercher son prénom. On va te dire quoi ? Invité à entrer ? Oui, pourquoi pas. Là, regardez, ils partent, ils déménagent le triplé, ils s'en vont. Au revoir ! Non, vous partez pas. Si, vous partez. Bon, en tout cas, ils peuvent rester là, mais on a dit qu'ils avaient quitté le foyer. Donc, pendant qu'on a de la place, il faut qu'on pécho, les gens. Il faut qu'on pécho. Et ça, j'ai vraiment envie qu'on pécho. Alors, mets des bougies d'anniversaire, tu vas ranger ça, on fera le relooking après qu'on ait réussi à pécho. D'accord ? On va préférer faire ça. Je cherche si on n'aurait pas un de vos papas à pécho. Ça pourrait être sympa. Jérôme Delgado. Je crois pas que ce soit un de vos papas. Non, je crois pas. Après, c'est un adulte, donc à noter. Sinon, je les avais tous placés là, normalement, vos papas. Donc, est-ce qu'ils pourraient pas se téper ? Oui, ils vivent dans la cambrousse. On est d'accord. C'est un peu ça qui est drôle aussi avec notre sans-baby, très clairement. C'est que je prends vos papas, je les mets un peu n'importe où et ils se débrouillent comme des grands. Punaise, y'a personne, là ? Non. Allez, s'il vous plaît. Je vais trouver des gens, là. Ça va pas être possible, sinon. Là, y'a du people. Jonathan, mais pareil, c'est pas votre papa. Ah bah, y'a notre fils, comme d'hab, Poséidon, qui est là. Infatigable. Toujours présent, Poséidon. Au pire, on va pécho ce mec qui tourne en rond et qui fait vraiment très très peur. Bon, allez, je vais essayer de m'occuper un petit peu des gamins. Donc, toi, au bout de ta vie, d'accord, tu vas venir manger. Je vais m'occuper de toi. Tranquille. Alors, est-ce qu'on va réussir à le pécho, celui-là ? Pourquoi la caméra, elle veut pas zoomer ? Bon, ça a l'air de bien se passer. C'est... Non, on veut pas te parler, Poséidon. On est occupé à autre chose, là. Je vais tenter dans amour, peut-être, je sais pas, moi, de complimenter l'apparence. Oula, c'est vrai, c'est vrai, je dois te nourrir, t'inquiète pas. T'inquiète pas. J'ouvre la top. Hop, mange. Allez, hop, prends une portion. Et toi aussi, t'as faim ? Non, toi, t'as pas faim du tout, par contre, t'as besoin d'aller sur le pot. Mais personne peut t'aider, elle est sur le pot. Mais non, mais tu peux pas aller chercher ta mère. Bah, va dormir. Écoute, hop, va au dodo. C'est pas grave, là où j'en suis, pareil, toi, tu manges, et puis après, tire à dodo. Et maman s'occupera de vous plus tard pour le pot. Donc, les enfants, normalement, ils ont fait leur devoir. Si je ne me trompe pas, il faut qu'ils augmentent une compétence. Mais pour l'instant, au lieu d'augmenter une compétence, on va plutôt s'occuper de leurs besoins. Les gens, il s'est barré ? Mais non, mais par contre, tu te barres pas, pélo ? J'en ai marre ! Je veux pécho quelqu'un ! En plus, je trouve même pas vos papas ! Amour dragué, demander s'il est célibataire. Imaginez, il est pas célibataire, on rigole, là. J'aimerais bien trouver vos papas, par contre, sur la map, parce que je les ai installés sur la map, c'est pas pour rien. Un petit peu déçu de pas encore en trouver. On voit que des femmes à chaque fois sur la map. Il nous kiffe, il nous kiffe, ça se passe très bien. Ok, il est enjôleur, les gens, c'est bon. Bon, on a vraiment du mal à le pécho, celui-là. Je vous jure, c'est pas facile. On peut faire le premier baiser, les gens. On va le faire. Allez, hop, c'est bon. Ok, je peux rester un peu. On l'a invité à rester un petit peu. J'espère que ça va pouvoir le faire, quoi. Faire crac crac. Oui, et bah moi, je veux faire un bébé, carrément. Et pas faire crac crac. Essayez de faire un bébé dans la douche. Essayez de faire un bébé tout court. Est-ce qu'on va trouver, là ? Ils y vont ? C'est bon ? Oui ? Allez, on perd pas de temps. Tu nous suis, tu viens chez nous. Je vous promets, s'il vient pas chez nous, je vais pleurer. Allez, viens, 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 viens. Allez, allez. C'est bon, ça a l'air de le faire, hein. Les gens, on va retomber enceintes. Oui, oui, oui. Ah, il y a de la bouffe ici. Il y a plein d'assiettes par terre, les gens. Ça, c'est insupportable, sérieux. C'est parti pour une séance de crac crac très intime. Tout le monde, c'est forcément intime, le crac crac. Mais donc, après, on ira faire un petit test de grossesse. Allez, allez, allez. Et puis, après, on fait le rollicking de tout le monde, promis. C'est bon ? On peut être enceinte ? Oui, va faire ton test de grossesse. Allez, hop. À chaque fois, franchement, c'est toujours ça, hein. La galère pour à chaque fois avoir un bébé. Je rêve, ça me tue. C'est bon, mangez pour deux. On est enceinte. C'est parfait. Ok, bon, on va lui parler si tu veux, mais après, tu vas dormir ma poulette. Et nous, on va lui dire, tu peux rentrer chez toi. Just go away. Lui, alors, il a augmenté sa compétence ? Non, pas encore. Il est trois, mais bientôt quatre. Ça va, ça va. Il va aller dodo avec son frère. Donc, normalement, ils ont fait leur devoir, mais pas de devoir supplémentaire. Pourquoi t'as ça dans tes poches ? Cunaise, il m'énerve. Et ils ont aussi des projets scolaires, mais je pense qu'on n'aura pas le temps pour les projets scolaires. Toi, quand tu travailleras, t'iras manger. On va aller faire votre relooking. Ne vous inquiétez pas, on va y aller. D'ailleurs, on va aller tout de suite faire le relooking. Donc, on a quatre relooking à faire, mais avant, je vous montre Cassandre et toutes ses tenues. Oui, je vous l'ai promis. Je vous montre Cassandre. Cassandre, qui en vrai, a quand même pris un petit coup de vieux, puisqu'on peut voir qu'elle a des rides au niveau du front. Voilà, un petit peu sur la bouche, mais c'est léger. Voilà, elle a des petites rides. Alors, je lui ai fait plein de nouvelles tenues. Donc ça, c'est sa nouvelle coupe de cheveux. C'est un chignon un petit peu bas comme ça, et j'aime trop. Je trouve que ça lui va trop bien. Donc ça, c'est sa première tenue quotidienne, je crois. Ouais, c'est ça. Et franchement, je kiffe, parce que c'est les vêtements qui viennent avec le dernier kit tenue de soirée. Très joli vêtement. Deuxième tenue quotidienne, celle-ci. Donc là, pareil, le haut vient avec tenue de soirée. J'aime beaucoup, beaucoup. Ça lui va trop, trop bien. Troisième tenue quotidienne, cette fameuse robe. Incroyable, franchement. Allez, elle est canon, quoi. Elle a un corps, mais de malade, Cassandre. Et franchement, hein. Et après, quatrième tenue quotidienne. Voilà, un petit peu plus simpliste, détente. Elle aime bien être habillée, un petit peu détendue et un petit peu lâche, Cassandre. Pas trop, trop près du corps non plus, même si elle a une robe un petit peu sexy. Pour sa tenue habillée, on est parti sur cette robe-là qui vient avec le pack mariage et ce chignon de côté. Je trouve que ça lui va très, très bien. Elle a même de l'highlighter sur le nez. Voilà, je l'ai maquillée à donf. Pour sa tenue de sport, j'ai un peu changé, mais pas trop non plus. Voilà, donc bon, on est resté sur un truc assez basique. Pour sa tenue de dodo, vous l'avez vu 20 milliards de fois, c'est bon. Je pense que j'ai plus besoin de vous la présenter, sincèrement. Pour sa tenue de fête, on est sur cette tenue. Franchement, je me suis dit que ça allait très bien, ce haut. Si vous ne le savez pas, il vient avec le pack dans la jungle. Et ma foi, il est plutôt sympathique, un petit donu et tout. Moi, je l'aime bien. Pour sa tenue de maillot de bain, c'est celle-ci. Wesh, les abdos qu'elle a ! Les abdos ! Et j'avais pas vu ça, hein ! Parce qu'elle fait du yoga, ça lui a fait des abdos de dingue. Et je vais faire du yoga, moi aussi, hein, je veux des abdos. Sa tenue tant chaud, c'est celle-ci. Regardez comme elle est trop mignonne ! J'adore ! Donc le haut, il vient avec Via La Campagne, et le bas, il vient avec Saison. Et après, sa tenue temps froid, c'est celle-ci. Un peu en mode années 80, pantalon pas de def. Et donc ce pantalon, il vient avec décoration d'intérieur. Voilà, comme ça, vous avez vu le relooking de Cassandre. Enfin, c'est pas trop tôt. Alors maintenant, il faut quand même que je change d'abord les prénoms de Céline et Léa avec vos prénoms que vous m'avez proposés en commentaire. Parce que si vous ne le savez pas, vous pouvez me proposer des prénoms en commentaire sous l'épisode précédent. Et à chaque fois, le commentaire le plus liké, c'est celui-là, où on choisit les prénoms. Sous l'épisode 70, le commentaire le plus liké est celui de La Sims 7. Coucou conjuge, j'ai adoré ta vidéo. Déjà, merci beaucoup. En prénom, je propose fille Minerve d'origine étrusque, qui est la déesse de la sagesse à Rome. Oh ! Néréide, c'était le prénom qu'on donnait aux nymphes qui vivaient dans la mer Béditerranée. Calista, ce prénom fait référence aux plus belles femmes. Et garçon, donc t'as dit Adonis, Angus et Colin. Voilà, alors merci beaucoup pour ces prénoms. On va pas regarder les prénoms de garçons parce qu'on veut que des filles. Mais par contre, j'adore Minerve, franchement. Et j'aime bien Calista aussi. Ouais, 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 Minerve et Calista, j'aime beaucoup. Donc on va partir sur ça, merci beaucoup. Alors j'ai vu que t'as mis deux ailes dans ton message, mais je sais pas pourquoi. Moi, je le verrais avec un seul aile. Parce que j'ai une amie qui s'appelle Calista, et il y avait qu'un aile. Alors j'espère que ça te dérange pas. Donc Céline est devenue Calista. Et Léa, on va l'appeler Minerve. Donc maintenant, c'est parti pour les relooking. Écoutez, très clairement, je vais pas laisser cette coupe de cheveux ignoble. C'est bon, c'est pas pour elle. Là, j'en ai un petit peu ras le pompon. Et je vais enlever aussi le maquillage. Voilà. Alors, on a des bébés au queue, plutôt choupi. Ouais, pourquoi pas mettre cette coupe de cheveux aussi ? Ça change un peu, hein. Ça fait longtemps qu'on a pas mis des cheveux comme ça, un peu longs et tout. Donc elle est plutôt mignonne. Elle me fait penser à Max dans Stranger Things. Et au niveau des vêtements, je pense que je vais l'habiller en mode cute, un peu rose et bleuté. Voilà, j'ai envie pour Calista de partir sur ça. Voici donc pour le relooking de Calista, alias Max. Parce que je trouve qu'elle lui ressemble trop dans Stranger Things. Donc sa tenue quotidienne, sa tenue habillée, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid. On passe donc maintenant à sa sœur qui s'appelle Minerve. Voilà donc la petite Minerve. On va partir sur ça. Alors je crois que c'est du maquillage ou pas ? Ouais, c'était du maquillage, c'était du blush. Donc au niveau de la coupe de cheveux cette fois-ci. Peut-être celle-ci de coupe de cheveux, voilà, qui vient aussi avec Via La Campagne. Ça peut être sympa en vrai. Et donc Minerve, on va partir sur des tons cette fois-ci un petit peu plus... Un petit peu plus caramel, chaud, pourquoi pas ? On reste dans un style un peu mignon, basique, mais j'ai bien envie de partir sur des tons un petit peu plus chauds. Voici donc pour le relooking de Minerve. Sa tenue quotidienne, sa tenue habillée, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue temps chaud et sa tenue temps froid. On passe donc maintenant à Rémus et Romulus qui ont bel et bien besoin d'un relooking, sincèrement. Là, on est sur un vieux Justin Bieber. Écoutez, peut-être qu'on pourrait l'aider avec une coupe de cheveux comme ça. Il y a moyen, non ? Ça l'aide un peu. Au niveau des vêtements, un petit peu en mode loup-garou, on va essayer de repartir sur ça. Maybe, même s'il a envie d'être un petit peu mieux habillé. Et plus soigne, j'ai l'impression, le petit Romulus. Voici donc pour la tenue quotidienne de Romulus. Ce sont des vêtements qui viennent avec le pack loup-garou. Je me suis dit, bah écoutez, pourquoi pas ? Sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue temps chaud et sa tenue temps froid. On passe donc maintenant à son frère Rémus. Rémus qui a à peu près le même style en vrai. On va se le cacher, hein ? Ils avaient à peu près le même style. Alors, Rémus, au niveau de la coupe de cheveux... J'ai envie de faire des coupes de cheveux intéressantes pour les enfants, mais... Oh, il y en a, elles sont horribles, les gens. Il y a des coupes de cheveux, je vous promets, t'as envie de pleurer quand tu les vois, quoi. Celle-là, ça fait penser à la coupe de cheveux de 5 dans Umbrella Academy. Écoutez, on part sur ça. J'ai trop envie. Donc, on va repartir à peu près sur les mêmes vêtements, le même style un petit peu. Voilà, le petit look prédéfini, mais j'ai juste changé de couleur pour lui. Au pire, on va le mettre quoi ? En jaune ? Voilà, comme ça, on définit bien. Finesse. Avec les lunettes et le chapeau, ça fait trop quand même. Donc voilà, comme ça, au moins, ils sont un peu en mode loup-garou pour leur tenue quotidienne. Je la trouve trop bien, cette petite tenue-là. Et je vais faire le reste des tenues. Et voici donc pour le relooking de Rémus, sa tenue quotidienne, sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue temps chaud et sa tenue temps froid. On peut donc maintenant retourner en jeu. Donc, on est lundi soir. Écoutez, je pense que je vais jouer en off très clairement, voilà, jusqu'à comme d'habitude le lendemain. Je vais mettre pause quand même et on va se mettre sur la petite tête de Cassandre qui fait dodo et qui pense à la scène. À quoi tu penses, Cassandre ? Mais donc, on se retrouvera mardi matin, voilà, avant de partir à l'école pour les enfants. Je m'occuperai de leurs besoins comme d'habitude. Et voilà, franchement, c'était un bon petit épisode. On a fait des anniversaires, on a fait des relooking, on est retombé enceinte. Quoi demander de mieux ? C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner en activant la cloche parce que ça me fait toujours, toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501